bonsoir bonsoir bonjour c'est rd congo basango télévision comme toujours avant de commencer notre émission nous disons merci à dieu nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en rdc bandekonanga soyez les bienvenus à la une chers téléspectateurs bandekotozo kende a directement en direct de la prison militaire d'indolo audience publique bandekon ou yo nanga a kouzala condamné à mort parce que yé nabatouna yé bazawana ou yotou bakangi si dossier est basako samisa au total vingt-cinq prévenu makambo zaminen en direct de la prison d'indolo bako kata bango epi eza sombe alors et l'okoto moniawa masolo kitoko eza ete bazaw respecte pera mibeko et surtout présence ya ministre la justice constant moutamba présent a kata place bazo samba masolo kitoko mou gomonaï alors pourquoi pas ce cas sa la boulou naïa zo tala partou nde mousale zo salam alo audience publique ou yobande kona chambre foren yandolo yézali pona bato yon soba asalam beba na est boko mona na bato misa tu wana na foto bazali bo bazo samisa bango le trois prévenu bazan basi bazo samisa moutoura tou ou eza boye asuka bako ikipie yakorne yakorne yon nanga ou yon bazana est ponakouboma bakongole alo bako ikipie yon nanga baza présent yon nanga bako salapadifo bako kondane yon presence daya zate akosala kondane a mort la peine de mort est en application alors nanga akosala kondane a la peine de mort alors bazo continue ton landa nange ou elikile l'eau après tout avance pour prendre connaissance du dossier tout de suite là nous sommes déjà quinze hommes et dix temps de finir l'audience et là il n'y a qu'est-ce que l'heure c'est ce qu'on va dire quand est-ce qu'on va pouvoir on va on va l'arrivée on va l'arrivée on va l'arrivée et parce que c'est un procès est-ce qu'il y a une urgence par rapport à ces procès oui maître nous ne nous entendons pas parfaitement le courant vient de partir le courant vient de partir nous pouvons suspender allez-y si la cour accorde 24 heures nous allons nous retrouver ici demain à 15 heures c'est cela 24 heures demain 15 heures c'est le petit calcul mental monsieur le président il y a un péril il y a une urgence dans cette affaire les avocats qui sont qui sont monsieur le président devant vous je ne sais pas que j'ai confiance à eux je sais qu'ils sont suffisamment vertébrés et que dans dix minutes monsieur le président maître Ngo m'a peut lire ce dossier dans dix minutes monsieur le président maître Ngo m'a posé la question est-ce qu'il y a une urgence dans cette affaire mais monsieur le président la situation qui se passe à l'est de la république des moratis du congo c'est une situation urgente ah monsieur le président cette question ne doit pas être posée ni par un magistrat ni par un avocat d'un des barreaux de la république des moratis du congo et surtout pas par un congolais monsieur le président personne ne peut poser cette question alors que tout le jour au moment où nous parlons monsieur le président des congolais sont en train de te tuer nous vous avons illustré certains cas les congolais sont en train de te tuer d'être massacrés et il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres à pied monsieur le président pour fuir les actes les actes graves commis par ces deux mouvements l'AFC ainsi que le M23 voilà monsieur le président c'est ça la situation donc nous nous réitérons monsieur le président dit c'est même la cour que 10 minutes c'est amplement suffisant n'est ce pas pour la défense mais si si la cour estime que parce qu'apparemment la cour déjà a pris une position de 24 heures alors monsieur le président on se retrouve demain à 8 heures ou bien à la rigueur à 10 heures à 10 heures nous avons oui merci beaucoup monsieur le président vous avez vu tout à l'heure que vous avez posé une question qui était très technique et la réaction de la défense et même immédiatement parce que devant vous monsieur le président vous avez les drapeaux nationales les drapeaux de la république démocratique et nous qui sommes en face de vous nous sommes derrière ces drapeaux j'ai suivi le ministère l'auditaire à l'ouverture de l'audience il a insisté que c'était un procès bien important monsieur le président et les confrères l'a rappelé les droits de la défense c'est sacré c'est constitutionnel dans un dossier où les prévenants courent la peine des morts monsieur le président nous avons suivi comme tout le monde ici les préventions et si les confrères parlaient d'une urgence c'est par rapport aux droits de la défense nous n'avons pas le droit à assister alors les prévenants si on doit donner à un avocat 10 minutes c'est-à-dire c'est comme si nous avons des agents derrière nous qui doivent nous suivre et viser réfléchir mais n'est pas déjà nous sommes avocats nous sommes congolais et nous avons l'article sur ce point de la constitution qui dit nous avons c'est devant la sacrée de protéger la république et la protection de la république c'est aussi des femmes que les jeunes participent à un procès juste nous n'avons pas le droit de solliciter la vie de république alors vous venez ça nous permet vous et vous et convaincre les dossiers l'état comme on l'a a eu suffisamment du temps ils sont là parmi eux il y a déjà depuis les mois de février monsieur le président avec tous les moyens de l'état le ministère public il sait qu'il faut travailler et on vient et il veut qu'on donne il n'en faut pas 10 minutes monsieur le président excusez-moi les termes mais c'est un peu insultant pour la défense j'ai dit bien merci la cour a suivi très richeusement votre intervention ainsi que l'argument avancé par le ministère public vous faites cacher la médecine parce qu'il s'agit des droits des droits de la défense n'ignore que les droits de la défense sont sacrés et il y a un principe qui caractérise de la judiciaire c'est la célérité vous savez ce qui se passe à l'est du pays ce procès a un caractère pédagogique et la cour au départ était claire elle accède ou du moins elle agréve votre requête tendance sollicité une courte remise dans ces conditions nous allons nous retrouver demain à 11h ici voilà donc la remise est donc contradictoire à l'égard de toutes les parties au procès nous allons nous retrouver demain à 11h ici dans l'enceinte de la prison militaire de l'Ori plus rien n'étant inscrit au rôle le don de ce jour est-ce l'aimer pour vous vous allez suivre les échanges qui ont eu lieu tout à l'heure c'est question de respecter la constitution les droits de la défense sont sacrés et pour un procès juste les principes du contrat Je vous remercie. Le séjour est suspendu. Arme aux pieds, repos. Arme aux pieds, repos. Arme aux pieds, repos. Voilà donc mesdames et messieurs, je vous disais que pour ceux qui ont suivi depuis le début, en tout cas la séance est suspendue. L'audience reprend demain 11 heures. Le président des séances l'a ainsi décidé après avoir entendu l'argumentaire des avocats prévenus qui ont sollicité cette remise pour leur permettre de compulser le dossier. Ils vont les pénétrer et puis donc organiser leur défense. Demain, ils seront en mesure de répondre aux accusations portées contre leurs clients par le ministère public. Rachel qui est à quelques minutes en Choulouba, la séance est donc suspendue et reprendra demain 11 heures avec les mêmes prévenus et la même composition carrément. Je vous remercie. C'est parti. 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 ... 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